Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue à tous sur Jeanne la Télévision pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez épineux surtout dans une période très cruciale celui du hajj A savoir, comme je pense que vous l'avez très certainement vu beaucoup d'informations circulent au travers de la communauté Est-ce qu'elles sont vraies ? Est-ce qu'elles sont fausses ? J'ai la chance aujourd'hui d'être avec notre frère Safouane qui est responsable d'une agence qui fait partie également du CHF dont on va parler afin d'éclaircir tous les points et de parler sans tabou du hajj de tous ces sujets qui sont parfois passionnants qui vont jusqu'à la polémique Est-ce que c'est trop cher ? Pourquoi ces prix-là sont-ils justifiés ? On va essayer de mettre les pieds dans le plat ce soir et de parler de toutes ces questions Alors tout d'abord avant de commencer Assalamu alaikum Safouane Merci d'être avec nous aujourd'hui Merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous Dans un premier temps est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bien sûr, merci beaucoup de m'avoir invité C'est un honneur aussi de présenter un petit peu ce que nous faisons depuis tellement longtemps sachant que les gens parlent de nous sans que nous-mêmes nous parlons nous parlons de nous-mêmes Bah je suis Safouane je travaillais dans la finance précédemment et puis j'ai intégré le domaine du hajj en 2002 en créant Nour Tourisme et puis cofondateur de Dama Voyage donc tout ça depuis 2002 et puis je fais partie du CHF donc la coordination hajj de France c'est une association professionnelle qui a été mise en place en 2013 par des confrères pour justement amener à développer la professionnalisation du domaine du hajj et à sortir un petit peu de l'image qu'on avait le boucher, le mec enfin la personne qui est dans le marché ou toutes les escroqueries qu'on a pu entendre et qu'on aurait pu encore entendre s'il n'y avait pas le CHF qui a fait un énorme travail dans ce sens-là de professionnalisation D'accord donc vous ça fait 20 ans que vous exercez en qualité est-ce qu'on peut expliquer aux gens est-ce que vous êtes guide est-ce que vous avez une agence est-ce que vous avez une structure qu'est-ce que c'est exactement parce que pour beaucoup de gens le hajj c'est parfois l'imam ou c'est quelqu'un qu'ils ont rencontré ou la personne sur internet qui leur a fait une pub Justement, justement il y a pas mal de quiproquos donc en ce qui nous concerne nous c'est que moi j'ai créé mon père travaillait dans le pèlerinage avec l'ancienne formule il était imam il était imam et donc il prenait des gens avec lui etc etc c'était l'ancienne formule donc nous quand on enfin moi quand je suis arrivé donc il y a eu l'agence de voyage on a créé donc une structure juridique en France une SARL en 2002 votre père il avait pas de structure juridique ? non il avait pas de structure il avait un local mais il avait pas de structure juridique il faisait ça à Bismillah à Chetbet tout ça exactement exactement il y avait pléthore de clients parce que les gens voulaient y aller chaque année et puis c'était le commencement de la professionnalisation un petit peu même par rapport à l'Arabie Saoudite en 2000-2001 on commençait à avoir les premiers quotas pour la France pour la France et pour le monde non musulman est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un quota ? un quota en fait c'est l'Arabie Saoudite pour prédéfinir un nombre restreint de personnes qui peuvent venir visiter a donné d'une manière aléatoire au préalable un nombre de personnes par structure ce nombre pouvait varier selon les amendes ou pas ça veut dire quelqu'un qui avait 600 en 2000 s'il a eu une amende ou s'il n'a pas ramené de personnes le nombre prérequis tout ça on peut lui retirer un petit peu on peut l'ornier un petit peu c'était un petit peu la punition va au piqué avec tant de nombre de personnes qu'on va te retirer d'accord donc en fait si je comprends l'Arabie Saoudite ne peut pas accueillir tous les musulmans du monde non d'ailleurs les Saoudiens eux peuvent y aller qu'une fois toutes les 5 ans c'est bien ça exactement et puis pour les pays musulmans généralement il y a ce qu'on appelle le système de l'Oqra donc de l'Otri d'accord qui est basé essentiellement sur l'âge et le nombre de personnes dans les pays musulmans donc je parle de l'Indonésie enfin de la Malaisie jusqu'au Maroc en passant par South Africa les deux Amériques le Japon le Sri Lanka tout ça c'est à peu près du 1 pour 1000 1 pour 1000 pour les pays musulmans en plus ce qui est cohérent parce qu'on a à peu près 1 milliard de musulmans dans le monde et il y a un peu plus d'un million de personnes qui partent au haj il y a 3 enfin ça dépend des années le maximum qu'on a eu c'était 5 millions en tout et pour tout d'accord c'était en quelle année à peu près ? ça c'était dans les années 2015-2014 bon mais il y a eu beaucoup de fraudes aussi il y a eu beaucoup de visas qui ont été délés bon mais c'est pas le sujet d'accord effectivement c'est pas le sujet donc en fait en France l'Arabie Saoudite vu qu'elle doit s'organiser avec les institutions elle sélectionne des agences c'est ça ? pas toutes ? si si en fait aujourd'hui par exemple en 2019 il y a eu des nouvelles agences qui ont eu des quotas mais que des quotas de 150 personnes elles sont une vingtaine elles avaient déposé leur dossier depuis pas mal de temps mais les agences qui étaient là à l'origine même donc depuis les années 90 ou voire avant c'est que des agences qui ont des quotas de 600 de 800 de 900 puisqu'elles étaient là depuis très longtemps c'est des agences donc du coup historiques qui font le travail depuis plus de 30 ans d'accord donc mais je voulais moi me poser une question est-ce que parfois parfois on entend parler d'agences de voyage qui ne sont pas agréées ou qui n'ont pas le quota qu'est-ce que c'est exactement ? on vient d'expliquer c'est quoi un quota ça veut dire on va sur le site du ministère du pèlerinage c'est haj.gouv.sa et vous allez voir par pays les gens qui ont des quotas d'Arabie Saoudi c'est-à-dire c'est les gens qui sont agréés véritablement à avoir des clients pour aller au haj d'accord c'est-à-dire que par exemple si je vais sur la partie France je vais trouver toutes les agences françaises qui ont l'autorisation d'amener du haj exactement après ces agences françaises pour certaines d'entre elles elles ont fait un petit peu elles ne veulent pas vendre à des particuliers elles se disent moi je vais opérer en tant que tour opérateur je vais monter les produits et je vais le revendre à d'autres professionnels parfois c'est fait véritablement d'une manière professionnelle donc à d'autres agents donc c'est vendu avec des assurances avec tout ce qu'il faut et parfois il y a eu quelques cas ces derniers temps dont on a entendu parler ça a été vendu à des gens qui ne sont pas véritablement des professionnels et il y a eu des soucis donc en Arabie Saoudite aussi avant les départs en France et c'est des choses dont on a eu écho des gens qui ne sont pas partis etc. effectivement d'accord et c'est à cause de ces choses là que la coordination du haj donc le CHF prend tout son sens justement c'était ma prochaine question qu'est-ce que c'est que le CHF le CHF il a été créé en 2013 sous la pas sous la contrainte sous la contrainte en fait comment dire sous la contrainte des événements qu'il y a eu il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas pu se rendre au pèlerinage il y a eu des gens qui ont été floués par des personnes peu scrupuleuses donc qui sont arrivés qui n'ont pas eu les étoiles qui désiraient enfin les étoiles des hôtels je parle qui n'ont pas eu les prestations qu'elles avaient payées qu'on leur avait promises etc. et très souvent c'est des gens qui font des flyers et qui disparaissent et donc la coordination du haj et toutes les agences y compris nous on a été négativement impacté par ces fléaux d'ailleurs c'est passé à la télé chaque fois qu'on parlait du haj c'est comme si on parlait d'un phénomène d'escroquerie à un niveau national sauf que c'est des épiphénomènes mais c'est des épiphénomènes qui font mal puisque vu la valeur symbolique du haj on est d'autant touché même nous en tant que professionnels on est touché quand on voit ça et donc logiquement logiquement la coordination du haj par la volonté de quelques frères qui ont poussé ça et par l'ensemble du reste qui ont soutenu ce projet en 2013 on a eu ça on l'a présenté aux pouvoirs publics français qui nous ont appuyé qui nous ont dit qu'ils avaient besoin d'un interlocuteur et qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse régler les choses de l'intérieur et qu'ils puissent qu'ils puissent faire le relais pour les autorités françaises chose qui a eu lieu donc le CHF a mis en place une charte de qualité obligation des assurances le ministère des affaires étrangères est tout le temps en étroite collaboration avec le CHF et ça a porté ses fruits puisqu'on entend de moins en moins parler de tous ces soucis parce que même au sein même du CHF les professionnels entre eux font de l'autorégulation ça veut dire quand on connaît une personne qui est à même d'avoir un comportement déviant pour ne pas dire autre chose les collègues viennent le voir et lui proposent des solutions pour éviter tout ça donc soit pour se professionnaliser lui ou soit pour le mettre de côté Exactement mais ça va toujours c'est toujours bienveillant et ça va toujours dans le sens de la professionnalisation En fait c'est comme une sorte de syndicat d'agence professionnelle pour rendre le service encore mieux qu'il l'est et éviter toutes les... En fait vous remarquerez par exemple que de 2010 enfin même pas de 2010 des années 2000 jusqu'à aujourd'hui vous voyez l'évolution des services proposés aux pèlerins Aujourd'hui moi je vais vous dire la première fois que j'ai fait le pèlerinat c'est en 2002 quelqu'un qui partait en 2002 revenait il avait perdu forcément quelques kilos forcément parce qu'il ne trouvait pas de nourriture adéquate parce qu'il tombait malade etc etc Aujourd'hui l'accompagnement c'est... Maintenant il en prend peut-être Comment ? Maintenant il en prend peut-être Il en prend quelques-uns justement parce qu'il est zen entre guillemets pourquoi il est zen ? L'accompagnement il est de l'aéroport de l'agence l'accueil sur place les hôtels très souvent ils sont avec ils sont très souvent avec le petit déjeuner et même très souvent et de plus en plus souvent avec le dîner en plus donc concrètement on n'a pas spécialement besoin de manger à midi puisqu'il fait chaud à Mecca c'est la même chose les jours où on est dans les machahers très souvent c'est la même chose on a petit déjeuner dîner enfin petit déjeuner déjeuner et dîner on a les boissons à volonté toute la journée on a l'eau à volonté enfin je veux dire aujourd'hui même pour les petits déjeuners pour certains de nos hôtels on arrive à discuter avec eux pour avoir le petit déjeuner jusqu'à 10h30 du matin ça veut dire le petit déjeuner il est ouvert de 6h du matin jusqu'à 10h30 du matin et beaucoup d'agences le font je veux dire aujourd'hui un pèlerin français qui va en Arabie Saoudite il a un service premium il a une qualité il a un service il a une qualité il a une qualité de service qui est probablement parfois meilleure que ce qu'il a chez lui effectivement surtout aussi quand on est dans l'abrage dans la tour qui est en face pas que pas que tout le monde a eu affaire à des contrats avec des sociétés de catering pour leur proposer le même service ça veut dire aujourd'hui la nourriture c'est devenu quelque chose d'essentiel les gens ont peur de la salmone lénose ils ont peur des diarrhées ils ont peur de pas mal de soucis donc ils se disent autant manger à l'hôtel vous ne pouvez prévenir que guérir exactement justement la question en fait historiquement vous avez parlé de votre père qui faisait le hajj est-ce qu'on est capable de savoir depuis quand le hajj se fait en France et quelle est un petit peu son évolution si vous êtes capable de donner un petit historique je pense que c'est le petit point culture la petite minute d'informative en fait je vais dire quelque chose en fait il faut savoir que les empires les empires donc britanniques français se sont servis du hajj depuis très longtemps depuis le 17ème 18ème siècle 18ème et 19ème siècle comme monnaie d'échange pour avoir des troupes enfin pour avoir des musulmans dans leurs troupes d'accord ça c'est dans les années c'est dans le 19ème siècle dans les années 1830 1840 la période de la colonisation exactement donc je vais dire l'empire français l'empire britannique et les italiens ils se sont servis du hajj pour dire rejoignez-nous revenez dans nos rangs nous allons vous permettre de faire votre pèlerinage avec nos moyens de locomotion c'est une monnaie d'échange quoi exactement après quand on est arrivé après la seconde guerre mondiale où il y a eu enfin on a commencé à parler un petit peu de la sortie de l'Algérie et par exemple en 62 quand il y a eu le massacre de Sétif il y a beaucoup de paroles de musulmans qui ont dit ben non on peut plus avoir cette monnaie d'échange parce que c'est contre nature c'est contre nature mais par exemple je peux vous dire il y a un livre qui est très bien par rapport à ça qui s'appelle le pèlerinage d'Empire c'est Luc Chantre qui l'a écrit et c'est très bien expliqué c'est très bien expliqué donc c'est pas quelque chose de nouveau cette relation de musulmans français qui est partout au hajj et non seulement musulmans français mais je parle d'une institution étatique en 1946 il y avait eu le premier pèlerinage de l'Union française coordonné par la direction Afrique Le Vent du Quai d'Orsay donc le Quai d'Orsay c'était le Quai d'Orsay qui l'organisait et il y avait une commission interministérielle chargée de la préparation du pèlerinage au lieu sain de l'islam donc en fait quand on parle de séparation de l'église et de l'état c'était pas forcément le quai à l'époque parce que c'était les ministres qui s'occupaient de raison exactement il y avait comment dire il y avait une commission interministérielle qu'on envoyait là-bas pour dire aux saoudiens et pour dire aux gens regardez comme on organise bien c'est un truc de fou C'est une histoire c'est vrai qui est parfois pas très connue d'ailleurs sur JNTV on avait fait une vidéo je sais pas si vous vous souvenez quand la première fois le premier confinement quand la Karba était fermée beaucoup de gens disaient c'était la fin du monde et on avait fait une vidéo justement on avait débunké cette question est-ce que c'est la première fois que la Karba est fermée et non il y a eu peut-être une dizaine de fois historiquement pour des questions de conflits d'inondations de problèmes dans les années 80 ce qui s'est passé en Arabie Saoudite exactement dans les années 80 avec comment s'appelait les Iraniens ah oui oui sans rentrer dans les détails donc c'était pas la première fois et toute cette histoire en fait c'est un petit peu notre héritage en tant que musulman notre culture notre patrimoine et c'est vrai que c'est intéressant de le connaître non seulement en tant que musulman mais en tant que français musulman ça veut dire aujourd'hui quand on vous dit ce qu'on voit à la télé non les musulmans non parce que l'état français organisait et depuis des siècles exactement et depuis des siècles depuis des centaines d'années il faut voir par exemple historiquement aussi la mosquée de Paris elle a été offerte elle a été offerte aux musulmans qui ont participé à la première guerre mondiale il y a eu deux bateaux qui ont été affrétés par l'état français pour amener les musulmans pour les remercier des services rendus lors de la première guerre mondiale en fait en général quand on parle de ces gens là on parle des tirailleurs sénégalais ou des maghrébins qui sont dans des foyers mais en fait non il y a une vraie contribution bien sûr bien sûr enfin en novembre 1945 à Alger il y a eu l'affrêtement d'avions du premier avion par la France pour les musulmans d'Alger de Tunisie et du Maroc et du Levant donc de Djibouti des Indes tout ça des avions pour faire la hajj en avion exactement en 1940 1945 je veux dire qu'aujourd'hui la France c'est très bien enfin c'est très bien expliqué dans le livre mais ils mettaient le fleuron des bateaux et le fleuron des avions juste pour garder ces gens là au sein de leurs troupes quoi mais du coup question peut-être bête donc le hajj à l'époque il était ouvert qu'aux hommes vu que c'était aux soldats où ils ramenaient leurs femmes là on parle des soldats est-ce qu'ils ramenaient leurs femmes je sais pas franchement j'ai pas été aussi il faudra creuser alors il faudra creuser la question mais en tout cas les gens du Maroc de Tunisie d'Algérie et d'ailleurs ils allaient avec leurs femmes mais c'était des voyages de quelques mois et justement ça m'amène à la transition avant l'événement de cette année dont on va parler comment ça se passait pour quelqu'un qui voulait aller au hajj d'un point de vue contractuel d'un point de vue factuel voilà moi je voulais aller au hajj comme vous avez parlé tout à l'heure de flyers qui étaient distribués contexte qu'est-ce qui se passe réellement ? déjà je vais commencer par quelque chose de négatif ce qui s'est passé jusqu'en 2019 véritablement on peut on peut jeter la pierre entre guillemets aux enfants aux enfants à la dernière génération donc la génération X Y ou Z peu importe laquelle par rapport à leurs parents parce que quand un parent d'un certain âge voulait aller au hajj il allait utiliser son réseau donc son réseau c'est qui ? c'est ses amis t'es parti avec qui ? il va lui dire je suis parti avec Flan mais c'est qui Flan ? mystère et boule de gomme à aucun moment les enfants ne rentraient dans le process de vérifier de vérifier les informations que les parents avaient ça ne veut pas dire que les parents avaient des mauvaises informations mais comme on sait que c'est un voyage spirituel donc on a tendance comme historiquement les gens se regrouper par village par ville par pays se retrouver sur le chemin pour voyager ensemble donc on est toujours dans le groupe on a toujours voyagé en groupe oui c'est vrai que ça existe même les par exemple les gens vont regarder c'est pas un guide de leur pays de leur tribu on va les retrouver parce qu'on a besoin de cet apaisement là pour complétner quelque chose de spirituel mais ça c'est dû aussi au fait qu'il y a plusieurs écoles que par exemple on sait qu'en Afrique du Nord c'est des maliquites on sait que par exemple au Moyen-Orient c'est des hanafites donc il y a des petites divergences et les gens préfèrent être avec ceux qui sont comme eux pour avoir le moins de divergences possible pour être le plus serein possible premier point donc les enfants ils n'ont pas joué le rôle les parents ils passaient par x, y, ou, z mais x, y, ou, z on ne sait pas qui ils sont on ne sait pas ce qu'ils font on ne sait pas ce qu'ils se disent entre eux et les agents si tant est qu'il y ait un agent agréé au bout du fil passons ce détail si vous voulez y aller avec votre épouse ou tout seul vous allez voir normalement vous allez voir une agence les produits généralement ils sont mis en ligne où on les connaît à partir du mois du ramadan une fois que les agences agréées elles ont leur carte d'agrément donc une fois c'est sûr qu'elles ont leur nombre exactement une fois qu'on connaît notre nombre on commence à réserver nos hôtels on les billets d'avion on réserve donc les avions parce que très souvent c'est des avions charterisés et on commence à proposer nos produits ça c'est à partir du mois du ramadan et donc vous vous venez vous dites voilà je veux du 5 étoiles je veux du 4 étoiles je veux du 3 étoiles peu importe vous allez choisir en fonction de votre budget et de votre date des dates de départ proposées d'accord et vous faites votre marché exactement comme si vous partiez en Tunisie au Maroc etc. mais si ce n'est qu'on va avoir des choses en plus on va vous dire il y aura une personne avec vous par bus il y aura quelqu'un qui va vous attendre avec votre chef de groupe donc à l'arrivée à l'aéroport il va y avoir des chefs de groupe attitrés par bus et il y a 2-3 petits process qui vont différencier parce qu'il faut vraiment beaucoup s'organiser par rapport à ça et donc du coup voilà ça se passait vous avez dit qu'on signait mais ces agences donc on est bien d'accord qu'elles sont conventionnées par les réglementations européennes françaises françaises à tout France à PST donc il y a des dépôts de garantie il y a la responsabilité civile donc il y avait un risque entre guillemets que l'agence allait endosser mais bien sûr parce que le risque je vais vous dire il y a eu des années où il y a eu des c'est soit un risque je vais dire matériel si jamais il se passe quoi que ce soit sur place et parfois c'est des risques exogènes je vais vous donner un exemple parfois vous arrivez à Médine parce que généralement on commence par Médine le groupe vous vous avez réservé à partir du vin on va dire vous arrivez le vin normalement l'entrée c'est vers midi 2h, 3h, 4h après midi peu importe le groupe avant vous ils ont eu un souci ils ne sont pas sortis comment vous faites ? ça s'arrive très souvent en plus moi je ne suis jamais vu un hôtel en Arabie Saoudite qui libère à 14h où les chambres sont disponibles parce que c'est des groupes il y a beaucoup d'organisations exactement on sait que le voyage même du pèlerinage la première des choses sur lesquelles on va être attaqué sans cesse c'est la patience effectivement d'ailleurs ces nouvelles générations elles ne l'ont plus malheureusement le service augmente comme vous avez dit depuis peu et moi avant le Covid je partais chaque année au Hej je me suis rendu compte que les jeunes ne sont plus du tout patients ils ont l'impression de partir en Thaïlande en vacances ou en Turquie parce qu'ils ne sont pas plus dans le même état d'esprit je vais vous dire la première fois où j'ai fait le Haj c'était en 2002 il n'y avait pas de lit encore c'était des matelas par terre on mettait notre paquetage derrière nous c'est un petit peu comme à l'armée il y avait de la clim ou pas à l'époque aussi non ? pas beaucoup pas beaucoup pas beaucoup et on était par exemple à 10, 12 ou 14 par chambre peu importe ça dépendait de la superficie 14 par chambre par exemple par terre exactement à dormir par terre avec un package enfin notre paquetage derrière nous et on avait des douches toilettes douches toilettes ça veut dire un ou deux ouais un ou deux ça veut dire vous descendez un espèce de petit truc en plastique c'est toilette vous descendez un petit truc en plastique ça fait douche mais les gens étaient heureux enfin étaient heureux les gens partaient pour faire leur pèlerinage ça veut dire on se moquait de tout le confort de tout le confort moi pour l'anecdote j'ai vu un jeune se plaindre parce qu'on n'a pas changé sa serviette ça m'étonne pas j'ai vu des une fois qu'Allah il pardonne à ces jeunes on était en train de monter de Arafa à Mouzdarifa on monte dans le bus il faisait nuit enfin il y avait des retards parce que il faut monter tous les gens surtout on déplace deux millions de personnes au même moment d'un point A un point B donc forcément ça se passe pas bien et on rentre on était plus que le nombre et moi je rentre le dernier et il y a une maman qui a 60 ans qui me dit mon fils j'ai un problème de hanche je lui ai fait opérer est-ce que tu peux me trouver une place pour m'asseoir je lève les yeux je vois que des chibani que des anciens et je vois deux jeunes 30 ans 30-40 ans il y a des frères il n'y en a pas un qui peut se lever s'il vous plaît il y a une maman il me dit non non moi j'ai payé 6000 euros j'ai payé ma place je m'assois Allah ou akbar mais en fait parce qu'ils sont pas comment dire la problématique mais après on va rentrer dans des choses qui ont un trait à la symbolique quand on n'a pas la symbolique du haj c'est comme quand on n'a pas la symbolique de la prière c'est comme quand on n'a pas la symbolique de la zakat ce qui compte c'est pas le geste c'est la symbolique du geste et comme aujourd'hui la problématique les gens s'attachent à avoir quelque chose de visuel qui peuvent montrer aux gens et ne s'attachent pas à avoir quelque chose de spirituel qui partagent en indivision avec Dieu ça crée tous ces soucis et du coup ça nous amène à une question j'aimerais qu'on parle sans tabou de l'argent déjà premièrement est-ce qu'en islam c'est normal qu'un guide qu'une agence gagne de l'argent sur le haj et avant de répondre à cette question beaucoup de gens on a reçu en fait je me permets de en fait on a compilé toutes les questions que les gens nous ont posées beaucoup de gens pensent que le haj c'est simple c'est 2-3 mois de travail dans l'année et puis voilà ça se passe et les agences se font ou les guides ou les imams se font beaucoup d'argent est-ce que c'est vrai que c'est facile comme argent et comme travail premièrement et est-ce que c'est halal ou c'est haram comme argent avant de rentrer peut-être dans des détails un peu plus je ne vais pas rentrer dedans je ne suis pas théologien donc je n'ai pas d'opinion sur ça première chose ok très bien secondo si ils pensaient que c'était facile beaucoup de gens l'auraient fait et beaucoup de gens l'ont fait ils se sont cassés les dents ils ont pris avec eux des gens des victimes avec eux la problématique du hajj la première chose qu'il faut comprendre c'est qu'on est tributaire de beaucoup de facteurs qu'on ne maîtrise pas il y a énormément de facteurs que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui je vais vous donner un exemple l'effet change aujourd'hui sur un forfait à 8000 euros par rapport à un forfait à 5600 euros en 2019 il y a 800 euros donc 10% du forfait c'est la dépréciation de l'euro oui c'est l'euro qui est des côtés effectivement de plus de 10% par rapport aux autres devises ça c'est juste voilà on va commencer à décortiquer un petit peu je vous explique mais en plus quand vous donnez le prix et le moment où les gens ils payent et les moments où les gens ils partent il y a encore une autre dépréciation qui peut avoir lieu après je ne vous parle même pas des aspects financiers qu'on est obligé de faire de la couverture pas de couverture on ne va pas rentrer dans ce détail là donc un forfait à 8000 euros il y a 800 euros de quoi ? de dépréciation d'euros secondo il y a toutes les prestations terrestres saoudiennes donc Mina, Arafat, Mousdalifa les transports tout ça en 2019 ça coûtait à peu près 1000 euros aujourd'hui avec la nouvelle réglementation même sur le nouveau site qu'il y a c'est 2500 euros un peu plus sans la TVA auquel il faut rajouter 15% de TVA on arrive à 3000 euros donc déjà sur un forfait à 8000 euros vous enlevez 3800 euros 4000 euros la moitié la moitié ensuite il y a les billets d'avion il y a les hôtels à Médine à Mécat et je vais vous dire en toute honnêteté toute franchise le grand maximum qu'une agence puisse gagner en brut c'est quand même une information assez confidentielle non ? non c'est pas confidentiel parce qu'on est nettement moins que le secteur du tourisme le secteur du tourisme aujourd'hui quand vous allez en Tunisie chez un TO ça marche brut elle est de 20% à peu près aujourd'hui une agence de voyage qui travaille dans le hajj elle est de 10% quelqu'un qui fait du voyage s'il dit je vais faire du hajj il gagne 2 fois moins que s'il fait et en plus il a 10 fois plus de facteurs qu'il doit gérer de problèmes voilà pourquoi parce qu'on vient de parler par exemple du facteur financier il y a le facteur réglementaire ce qui se passe dans le pays où vous n'avez aucune incidence dessus et le facteur c'est un marché mondial ça veut dire sur les 220 pays qu'il y a sur le monde il y en a à peu près 190 qui vont au pèlerinage donc en fonction des vannes qui sont ouvertes par l'état saoudien et en fonction des autorisations d'hébergement par les hôtels à Mecca et à Médine vous avez des prix qui fluctuent du simple double ça veut dire une année par exemple il y a eu le fameux volcan en Indonésie parce que tous les Indonésiens ne sont pas partis ils sont chutés exactement mais par exemple en 2017-2018 ou même en 2015-2016 quand il y avait 5 millions de personnes l'hôtel qu'on avait l'habitude de prendre à 1000 il est passé à 3005 mais on avait déjà sorti nos prix on peut pas dire au fidèle oui finalement il faut que tu rajoutes non parce qu'il s'en fout des facteurs exogènes lui il a payé il a une facture c'est contractuel une facture et dans les lois enfin pas dans les lois mais dans la réglementation française quand vous vendez un package entre le moment où le client a payé et le moment du départ si le prix fluctue de plus de 8% vous devez lui rembourser la totalité s'il annule alors que l'hôtel est déjà payé tout est déjà exactement et on n'a aucun remboursement en fait ce qu'il faut c'est difficile de donner tous les détails de tous les facteurs dont on dépend et qui ne sont pas de notre volonté parce que ça va faire un petit peu ils vont vous dire oui mais il est en train de nous faire le gentil petit mouton la gentille petite victime mais non véritablement on a trop de facteurs exogènes qu'on doit gérer et aujourd'hui il y a beaucoup d'agences il y a beaucoup d'agences qui vivent mais pas plus je veux dire c'est pas grâce à ça qu'on va faire des millions ça veut dire aujourd'hui un client qui donne 8000 euros aujourd'hui c'est l'équivalent d'un forfait à 5500 euros on va y venir justement cette fluctuation même si vous avez répondu un petit peu qu'est-ce qui fait que justement les prix qu'on a vu qui sont affichés on connait la différenciation de l'euro de la TVA qui est passée de 5 à 15% oui donc en Arabie Saoudite il y avait le prix de 5% maintenant on est passé de 15% 10% de plus donc sur un forfait de 6000 euros qu'avant on se retrouve avec 600 euros de plus un petit peu moins parce que tout n'est pas sujeté à la TVA mais vous avez parlé de la dépréciation 800 euros pour la devise vous avez parlé également des sociétés qui s'occupent de tout ce qui va toucher au rite en lui-même Amina et ça c'est c'est des décisions étatiques non on n'a aucun d'accord après il y a beaucoup de gens qui ont commencé à parler de premièrement une limite d'âge de 65 là on est en train de parler de la nouvelle réglementation par rapport à ce que veut l'arbie saoudite ce qu'ils ont commencé à initier pour la Amra ils veulent le transférer au hajj on va soulever quelques soucis le premier souci c'est 65 ans en fait cette année il faut savoir c'est une année charnière par rapport à eux parce que c'est là ils vont instaurer leur nouveau modèle de hajj pour instaurer le nouveau modèle de hajj qui sera du hajj 2.0 parce que fait en grande majorité par une plateforme électronique on va en parler de ça voilà donc ils ont demandé à ce que ça soit des gens qui puissent un petit peu la manipuler pour commencer donc les gens de moins de 65 ans voilà c'est pas une question liée au Covid parce qu'ils sont plus sensibles non ? il y a aussi une grosse problématique par rapport au Covid mais bon le Covid il a bon dos donc là aujourd'hui nous sommes le 10 juin nous sommes pile poil un mois avant le Eid donc à 28 jours du début du hajj de Yom et Tarouia est-ce qu'aujourd'hui on sait si les plus de 65 ans vont y aller ou pas ? ah non bien sûr que non on n'a aucune information ? non on sait qu'ils y vont pas parce qu'ils ont 65 ans maximum sûrs ? ah oui ils l'ont précisé avec un schéma vaccinal complet et un PCR de moins de 72 heures donc il faut les 3 doses plus le PCR d'accord avant de rentrer dans justement cette nouvelle forme de hajj moi j'ai vu sur internet beaucoup de gens dire que ces agences souvent sont tenues par des escrocs et qu'il faut boycotter le hajj alors vous vous avez parlé tout à l'heure effectivement de gens qui s'auto-proclament guide et qui ne connaissent rien au métier malheureusement qui peut-être peuvent noircir la chose vous vous êtes assujetti à la réglementation bien sûr donc forcément s'il y a quelque chose les gens peuvent se retourner à un contrat c'est là où je vais retourner en fait cette problématique contre les détracteurs si vous aviez fait votre travail au préalable de recherche vous seriez parti dans une agence de voyage vous auriez reçu une facture qui a valeur contractuelle vous auriez des assurances sur celui qui vous facture et des assurances dans votre forfait mais comme ces gens là en fait ils aiment vous savez les arabes on est des grands émotifs et on aime bien les comptes et là on perpétue le compte c'est tous des fous c'est tous des escrocs mais non parce que je vais prendre un slogan publicitaire tous ceux qui ont essayé les agences public tous ceux qui ont essayé les agences de hajj agréés ils reviennent c'est ceux qui ne les ont pas essayés qui restent dans ce mythe mais essayer c'est comprendre comment ils travaillent ils voient l'accompagnement on fait de l'accompagnement en pré-haj c'est à dire on fait de l'accompagnement dès que les gens se sont inscrits puisqu'il y a des imams qui donnent des cours une fois par semaine deux fois par semaine on donne pas mal de choses déjà avant même de commencer même quand on arrive à Médine très souvent on a des sessions d'apprentissage pour la hamra quand on va y aller pour faire la hamra ensemble une fois qu'on a fini de faire la hamra on a des autres sessions pour préparer donc le manasek donc les rites voilà exactement c'est les rites pardon donc tous ces gens qui parlent de ce mythe je dis pas que ce mythe n'a pas existé il y a eu des épiphénomènes mais qui sont retentissants parce qu'il y a beaucoup de chagrin dessus d'accord et les gens travaillent sur le chagrin ils aiment bien enfin je veux dire c'est le kérosène des gens un peu qui aiment bien qui ont un imaginaire donc vous ce que vous nous dites c'est qu'effectivement il faut boycotter le hajj mais de ceux qui sont malsains parce qu'il y en a une catégorie et que les autres ben à la limite il y a la réglementation saoudienne et la réglementation française on peut se plaindre auprès des autorités saoudiennes et vous avez parlé même de sanctions de l'Arabie saoudite auprès des agences et on peut se plaindre auprès des autorités françaises et que ce soit dans le pénal ou quoi que ce soit et chacun peut trouver son droit et peut vous avez une facture avec un détail des prestations je peux pas vous facturer 8000 euros avec un hôtel 5 étoiles à Mecca avec du half board ça veut dire petit déjeuner et dîner par exemple en chambre triple et vous amener dans un 3 étoiles à 4 kilomètres je comprends vous voyez ce que je veux dire après il faut être logique il faut sortir il faut sortir vraiment des choses mais c'est tous des escrocs mais c'est tout non non il faut sortir de ça il faut être pragmatique merci pour toutes ces précisions maintenant on va mettre un peu plus encore une fois les pieds dans le plat cette année on parle de plateforme de minassa de motawif il y a un site web sur lequel il faut se connecter alors concrètement à 30 jours du hajj encore une fois qu'est-ce qu'il en est réellement concrètement est-ce que cette plateforme est finalisée est-ce qu'elle est fiable est-ce qu'elle est sûre ou est-ce que peut-être que des gens vont passer par les agences aussi ce qui est sûr c'est qu'ils ne passeront pas par des agences ce qui est sûr ce qui est sûr c'est que les gens ne passeront pas par les agences et ce qui est sûr c'est que les agences ne vont pas faire la promotion de cette plateforme pourquoi tout simplement parce que comme on disait tout à l'heure le hajj l'essence même du hajj c'est de partir en groupe c'est de savoir avec qui on part c'est de savoir qui nous accompagne aujourd'hui cette manassa elle a été faite elle a été faite pour promouvoir un hajj individualiste comme si on allait au cancer de Shakira j'exagère un peu le trait et je mets les pieds dedans mais c'est fait exprès cette manassa elle devait être applicable elle devait ouvrir déjà depuis une semaine elle n'a ouvert qu'aujourd'hui il y a des gens qui se sont connectés la première des choses qu'ils ont dit ils ont dit on va vous permettre de faire quelque chose qui soit moins cher sauf que c'est vraiment le contraire donc déjà le prix il a évolué par rapport à la 3 ans et je vais vous donner tout de suite des exemples il y a 3 forfaits 6200 ça va jusqu'à 9000 et quelques les hôtels sont les mêmes donc il y a un hôtel à Mecca qui est à 1,7 km quasiment 2 km voilà c'est le Meridian Tower et les hôtels à Médine il y a le Pullman il y a le Crown Plaza et un autre c'est pas les meilleurs mais à Médine on va dire c'est pas grave parce que Médine c'est pas très grand c'est du plat mais à Mecca c'est 1,7 km de dénivelé pas spécialement dénivelé la distance déjà la distance et si vous avez fait le Hajj vous voyez bien que 100 mètres à Mecca en voiture quel temps ça peut prendre c'est impossible voilà secondo ces hôtels sont là la différence de prix elle va se faire seulement sur les prestations à Mina Arafat donc durant les Manasek troisièmement vous allez réserver une chambre en sharing ça veut dire vous allez partager votre chambre vous savez pas si vous serez dans une chambre double triple ou quadruple et en plus de ça donc le fameux total qu'ils ont réservé pour les gens de France c'est que des suites parce qu'on le connait c'est que des suites pour deux personnes non c'est des suites de 4 plus 4 ok ok on peut pas aller avec mon épouse par exemple et prendre une chambre tout seul non parce que c'est que des chambres en sharing ça veut dire vous savez pas avec qui vous serez et comment vous serez et en plus de ça la nourriture est en option faut rajouter du supplément exactement et une fois que vous avez fini de payer tout ça vous allez rajouter 2% de fils 2% de charge exactement et en plus de ça vous allez partir que de Paris et en plus de ça vous allez partir que de Paris à Jeddah il n'y a pas de vol à Médine c'est quoi la différence aujourd'hui avec une agence vous partez de Lyon vous partez de Paris vous partez de Marseille vous partez de Toulouse vous partez sur Médine vous avez des accompagnateurs là-bas vous n'en avez pas vous ne savez pas avec qui vous avez payé ça veut dire que là si je m'inscris sur la plateforme je n'ai pas de guide avec qui je vais partir non vous allez avoir des gens peut-être qui vont vous accueillir mais je vais vous poser moi une question si le guide ne sait pas parler français vous devez parler arabe et ce n'est même pas l'arabe d'Arija de Salam Fins, Sahbi tout ça non non c'est pas ça ils comprennent mais c'est pas ça mais moi je vais vous poser une question à vous et à vos auditeurs est-ce que vous êtes capable de payer 8000 euros on va dire c'est le truc médian 8000 euros pour un forfait qu'une agence de voyage lambda fait à 6005 pour ces prestations là et même avec des prestations meilleures sans être sûr d'être remboursé si ça ne va pas ah oui mais il y a le système de loterie aussi c'est une prochaine question mais on va en parler mais aujourd'hui vous allez payer 8000 euros vous ne savez pas à qui vous les donner si jamais vous n'avez pas les prestations à hauteur de ce qu'on vous a promis vous allez vous prendre à qui pour être remboursé qui est-ce qui va vous rembourser l'état saoudien jamais je ne dis pas jamais mais on ne sait pas si jamais il y a une problématique avant de partir comment on fait ? pas de solution réglementairement parlant en France pour qu'on puisse vendre des forfaits aux clients français et je ne parle même pas de pèlerinage aux clients français il faut qu'il y ait une structure qui ait la garantie financière et qui ait l'assurance responsabilité civile et là en aucun cas on n'a les deux en ce qui concerne la loterie ils sont partis dans l'idéologie où ils allaient entre guillemets cartonner sur leur site internet et qu'ils seraient obligés et contraints de faire une loterie pour sélectionner les clients sauf qu'aujourd'hui personne ne se bouscule le portillon effectivement j'ai même reçu moi des pubs exactement vous allez recevoir beaucoup de spam et beaucoup de gens se plaignent sur les réseaux sociaux et ça c'est ce qu'on appelle du retargeting parce que je suis allé sur le site mais je n'ai pas acheté et donc du coup ça c'est une technique que font les sociétés elles envoient des pubs aux gens grâce aux cookies pour les inciter à exactement exactement donc eux ils sont partis dans l'idéologie où forcément mon truc il va cartonner mais sauf qu'il n'y a personne qui se bouscule parce qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes à qui je vais donner mes 8000 euros et en plus je vais payer 8000 euros sur la manassa pour quelque chose qui vaut 6000 à 6005 avec de meilleures prestations avec un guide avec un médecin déjà premièrement c'est rassurant en agence de voyage donc c'est du il faut juste que les gens s'imaginent qu'on les prend vraiment pour du bétail bon déjà premièrement c'est rassurant parce que quand les gens disaient ouais les agences de voyage sont des voleurs finalement l'Arabie Saoudite qui elle-même exerce la même fonction apportent des tarifications qui sont identiques voire peut-être supérieures comme on a dit si on rajoute toutes les charges etc et tout en termes de prix mais pas en termes de qualité de service et pas en termes de qualité de service donc du coup premièrement ça enlève tout le côté de ouais les agences c'est des voleurs et puis même quand on compare le prix du haj en France par rapport aux autres pays voisins je vais vous donner un exemple prenez le Maroc les gens qui passent par les agences de voyage qui prennent du 5 étoiles à Médine du 5 étoiles à Mécat tout ça ils payent en moyenne 10 000 euros voire un peu plus je vais vous donner un autre exemple que je connais très bien en Egypte le haj rapide 15 jours la moyenne c'est entre 15 000 et 20 000 dollars en passant 1 à 2 jours à Jeddah donc ils coûtent nettement moins cher que Mécat ou Médine la France la France mais je dis ça en toute honnêteté en toute transparence on est moins cher à prestations égales que les saoudiens aujourd'hui un saoudien paye 3000 euros juste pour avoir les 4 jours de haj Amin Arafat oui c'est ça c'est ce qu'on m'a dit j'ai eu la confirmation hier d'un saoudien avant c'était 1000 c'est 3000 euros c'est monté à 300 euros et il vient par ses propres moyens exactement juste pour pouvoir se poser faire le haj exactement il vient juste il vient par exemple le 7 ou le 8 et il repart le 12 il repart le 12 exactement Zulhijjah bien sûr qui tombe quasiment le 7 ou le 12 juillet c'est à peu près pareil mais vous voyez en fait les gens s'imaginent enfin après c'est une question de relativité c'est en fonction de ses revenus des revenus du pays etc etc les américains ils payent nettement plus cher que nous mais c'est normal ils viennent de beaucoup plus loin ils ont beaucoup plus de moyens que nous et le vol dure plus longtemps forcément exactement mais vous voyez par exemple je vous disais l'Egypte le vol il fait 1h50 avec les mêmes types de prestations ils payent 15 000 dollars en moyenne et personne ne se plaint ok alors mais là concrètement vous avez la certitude que vous allez pouvoir amener vous avez eu vos quotas ou pas ? ben non en fait cette année il y a eu quelque chose de très comment dire il y a eu quelque chose qui a induit les agences en erreur c'est qu'on a eu il y a un mois un mois et demi des emails nous demandant de faire des updates de nos coordonnées de nos données pardon ça veut dire préparez-vous à travailler on a envoyé les documents on a scanné ils nous ont demandé exactement les mêmes documents qu'ils nous demandaient précédemment quand on y va pour récupérer notre carte d'organisateur donc on est parti dans l'optique on va travailler et on est resté dans le flou jusqu'à aujourd'hui date où ils ont mis en ligne le site qui fonctionne d'une manière plutôt bancale parce qu'il n'arrête pas de planter et la problématique qu'il y a eu c'est que des gens se sont avancés des agents se sont avancés pour commencer à réserver des hôtels se sont avancés pour réserver des vols des choses comme ça pourquoi ? pour dire ça fait deux ans qu'on n'a pas travaillé on va donner le maximum pour que les gens soient heureux de repartir et je ne fais pas dans l'idéalisme parce que beaucoup de confrères l'extrême majorité des confrères sont contents eux-mêmes de partir ah oui ça fait deux trois ans mais est-ce que vous avez été consulté par les ministères saoudiens tout ça avant cette plateforme ? absolument pas aucune plateforme ? absolument pas puisque jusqu'à l'heure d'aujourd'hui on n'a même pas reçu une lettre nous disant qu'on ne travaille pas on sait que le site fonctionne c'est pour les individuels mais à l'heure d'aujourd'hui on sait juste qu'on a été mis de côté juste parce que le site fonctionne et même le fait d'être mis de côté il y a une distorsion de comportement vis-à-vis de nous puisque les sociétés les sociétés par exemple qui sont comme nous des agents de voyage au Maroc en Algérie en Tunisie en Indonésie en Malaisie dans d'autres pays travaillent mais nous en Europe les deux Amériques l'Afrique du Sud et l'Australie nous ne travaillons pas donc il y a même une distorsion dans l'équité de traitement même vis-à-vis de ces sociétés et entre les pays ok en fait il aurait été judicieux je pense qu'on invite quelqu'un peut-être du ministère du Hajj ou quelque chose de l'Arabie Saoudite pour avoir peut-être eux leur parole de défense pour avoir une forme d'équité malheureusement je pense que le temps est court mais donc franchement déjà premièrement avant de poser ma seconde question la première moi je veux de vous que vous me parliez en toute franchise en toute sincérité avec votre expérience si demain vous deviez partir au Hajj si vous n'avez pas d'agence de voyage avec si vous étiez quelqu'un par exemple qui n'est jamais allé au Hajj qui n'a pas d'agence de voyage ou que vous deviez envoyer vos parents quel conseil vous vous donneriez ? premièrement regardez le site du ministère du pèlerinage regardez quelles sont les sociétés agréées d'accord si par exemple j'entends parler d'une agence je vérifie si elle a l'agrément pour le Hajj bien sûr d'accord là par exemple votre agence elle est encore agréée par le... on est agréé les derniers agréments datent de 2019 d'accord donc il y a votre logo votre nom exactement et le site il est quoi en arabe ? il est en arabe en français en anglais donc je peux facilement consulter oui bien sûr c'est quoi c'est le site c'est le ministère haj.com.sa je ne sais pas si jusqu'à jusqu'en il y a peut-être un mois un mois et demi la liste existait encore je ne sais pas s'ils l'ont supprimé ou pas parce que comme s'il y a des updates annuels donc je ne sais pas mais si vous voulez c'est le B.A.B.A. aujourd'hui je vais faire quelque chose qui est réglementé et bien je vais voir qui sont les personnes qui ont les agréments c'est le B.A.B.A. et ensuite après c'est comme tout c'est au feeling est-ce que le produit correspond à mon budget est-ce que ça correspond à mes dates de vacances est-ce que ça correspond à mes attentes et puis voilà mais il faut faire le tour il faut prendre plusieurs offres bien sûr c'est comme tout il faut toujours comparer est-ce que le guide ou l'imam est important l'accompagnateur logiquement quand vous voyagez avec une agence de voyage ils ne vont pas vous dire tout de suite on travaille avec telle personne telle personne telle personne vous faites un contrat entre vous et l'agent de voyage l'agent de voyage va vous décrire les spécificités de son programme et il va vous dire il y a tant de personnes qui nous accompagnent un imam une personne par bus il y aura peut-être un médecin il va vous donner l'ensemble de ces chaînons dans le transport dans les services et après si ça vous plaît ça vous plaît si ça ne vous plaît pas vous avez la liste tapez une autre porte il faut aller là où on est serein d'accord ok et donc du coup mais est-ce qu'il n'y a pas une solution hybride entre guillemets où étant donné le fait que la plateforme est ouverte pour inscrire des gens pourquoi vous les agences de voyage qui avez l'expérience du hajj ne prenez pas les gens pour les ramener au hajj les inscrivez et puis vous les ramenez en tant que guide non ? mais en fait si vous voulez c'est qu'aujourd'hui la plateforme elle n'est pas là pour que nous on puisse faire notre travail elle est là pour nous remplacer vous voyez ce que je veux dire ça veut dire aujourd'hui même si je vais dire aux gens je vais aller à l'extrême je vais dire aux gens écoutez moi je peux vous aider à vous inscrire sur la plateforme sauf que la plateforme moi je suis nouveau comme les gens c'est la première année et comment moi qui a toujours servi les gens durant toutes ces années je vais les envoyer dans un endroit même si je le connais cet endroit et même s'il est sacré moi ils ne vont pas avoir ne serait-ce que l'ombre du service que je leur proposais précédemment ils n'ont pas d'accompagnement je ne peux pas envoyer les gens ça veut dire que sur la plateforme est-ce que ils n'ont pas d'accompagnement ou est-ce que vous ne savez pas s'il y a un accompagnement ou pas ? personne ne sait rien c'est une année test c'est-à-dire les gens qui vont là-bas entre guillemets c'est des cobayes ok je comprends et je reviens vers vous encore une fois est-ce que déjà d'un point de vue pragmatique vous êtes capable de payer 8000 euros sur une plateforme sans savoir ce que vous allez avoir en retour et sans savoir si on va vous répondre si vous avez des complaints déjà la première chose je pense c'est que premièrement peut-être que je ne sais pas combien de pourcents de musulmans en France ne peuvent pas payer 8000 euros en ligne si on a une carte bleue qui peut sortir 8000 euros écoutez il faut aller au-delà de ça vous appelez votre banque elle vous relève votre plafond vous payez vos 1000 euros mais est-ce que vous avez envie vous de payer contre quelque chose dont vous ne connaissez pas les origines dont vous ne connaissez pas les tenants les aboutissants quelque chose qui vous est enfin comment dire il y a une contrainte à l'avoir parce que vous n'avez pas le choix vous voyez mais en plus de ça vous n'avez pas de recours contre ce quelque chose on n'a rien contre l'état saoudien on n'a rien contre leur vision ils ont le droit mais si je vous donne 8000 euros il faut me donner quelque chose en échange des gages des garanties exactement très bien ok donc là encore une fois je reviens à la question nous sommes le 10 juin pour rappeler parce que les gens peut-être qui verront la vidéo après à Amouadouhaj pile poil j'ai eu des retours de gens qui se sont inscrits auprès d'agences et qui ont contacté leurs agences après tout ce qu'ils ont entendu et qui ont été rassurés par leurs gens en leur disant vous inquiétez pas vous partirez avec nous est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est c'était vrai jusqu'à aujourd'hui peut-être ou hier mais parce que on vit dans un flou total il y a eu pendant la période de flou ces derniers temps une période il y a eu des listes d'agences des premières listes des secondes listes des troisième listes des agences qui vont pouvoir démarrer le process et le lendemain il y a eu des démentis et tous les jours peut-être que oui peut-être que non je vous dis jusqu'alors d'aujourd'hui on n'a pas reçu de lettres nous disant vous ne travaillez pas les gens qui sont qui ont inscrit des pèlerins des choses comme ça et tout à aucun moment ne se doutaient qu'ils allaient avoir ce retour de bâton vous ne prenez pas le risque de louer de payer des accomptes sachant que vous n'allez peut-être pas les revoir tout de suite si vous n'êtes pas à peu près sûr et à peu près serein de pouvoir travailler donc la plupart des agences étaient plus ou moins sûrs ils n'étaient pas sûrs ils n'étaient pas sûrs ils étaient en fait je veux dire avec le process où ils nous ont demandé de faire des updates de nos données on s'est dit ça y est c'est bon et le fait qu'il y ait un flou constant 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 à aucun moment il y a eu des fois des données le matin qui étaient positives et l'après-midi qui étaient négatives et vice versa c'est un peu les montagnes russes ouais en tout cas merci beaucoup pour cet entretien qui était très utile très prolifique je pense qu'il a répondu à beaucoup de questions qu'on a reçues je finirai par vous poser une question qui est peut-être un petit peu personnelle je vais vous demander vous votre avis comment vous pensez que les choses vont se décanter dans les années à venir et comment vous voyez le hajj peut-être en 2025 franchement déjà pour cette année on n'a pas pu voir ce qui allait nous arriver donc pour 2025 Allahu alam mais on ne sait pas si les saoudiens vont se rendre enfin compte du travail énormissime que les agences européennes américaines sud-africaines australiennes fournissaient à leurs clients parce qu'on va partir sur une conclusion basique un site internet aussi bien fait soit-il ne peut pas prendre les gens par les mains pour les accompagner la techno c'est bien les humains c'est mieux on finira avec cette belle maxime c'est beau dicton Barakallahu merci beaucoup je vous en prie merci de votre présence on espère que ce sera utile pour les gens si vous avez encore des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire n'hésitez pas à laisser votre avis également bien évidemment dans le grand respect des avis de tout un chacun c'est un sujet qui est passionnel surtout dans la communauté quand on parle de hajj on parle forcément d'un voyage qui est très important très cher aux gens très cher dans tous les sens exactement ce que j'allais dire dans tous les sens on parle un petit peu d'argent donc forcément et puis chez nous malheureusement dans la communauté on a une relation avec l'argent qui est un peu spécial c'est à la fois tabou à la fois on veut savoir à la fois on veut payer moins cher que gratuit à la fois il y a un petit mélange de tout franchement juste par rapport le fait de vouloir chercher le moins cher je crois que c'est typiquement franco-français mais on ne peut pas faire du AliExpress de partout sinon t'as à jouer oui je crois voilà encore pire que AliExpress mais ce que je veux dire à un moment c'est soit on veut de la qualité soit on veut du pas cher et si on veut du pas cher il faut oublier la qualité et si on veut de la qualité il faut mettre le prix effectivement oui enfin voilà sans donner de marque je veux dire quand on se riant vers un type de voiture par rapport à d'autres on sait qu'on va payer du simple au triple mais on a choisi là c'est pareil il faut choisir alors on va se retrouver avec une belle occasion mais au bout de deux semaines on va trouver des fuites des problèmes de moteur d'embrayage le moins cher coûte plus cher au final exactement le quotidien de beaucoup d'entre nous c'est ça malheureusement ça sent le vécu non moi Alhamdoulilah ça va mais je connais beaucoup de gens qui vivent ça c'est du vécu exactement ça sent le vécu exactement Alhamdoulilah Barakallahu Fikoum en tout cas merci donc n'hésitez pas à laisser des commentaires n'hésitez pas à participer on demande à Allah de nous faciliter à tous le hajj vraiment c'est un voyage qui est je pense bouleversant vous l'avez fait combien de fois vous pour depuis 2002 20 ans pile enfin non puisqu'il y a eu jusqu'en 2019 2019 Alhamdoulilah plus 2019 c'est l'année où il n'avait plus là il y a eu plusieurs années où il n'avait plus autant que 2019 il y a eu des années en 2011 2012 où on avait un mètre d'eau dans le tawaf Subhanallah pendant le hajjj et Subhanallah on l'appelle Bayt al-Mahmour c'est parce qu'il y a toujours quelqu'un qui fait de tawaf même quand il y avait un mètre d'eau les gens ils faisaient de tawaf ils faisaient en nageant en marchant mais doucement effectivement c'est beaucoup plus doux Subhanallah je pense que c'est dommage parce que vous devez avoir très certainement beaucoup de belles anecdotes à raconter sur le hajj et des moins belles et des moins belles je pense que peut-être qu'on verra pour peut-être une séance un petit peu peut-être pas forcément d'anecdotes mais de récits de ce qui se passe là-bas c'est un grand plaisir ça fait partie comme on a dit de notre héritage de notre patrimoine de connaître merci Barakallahu Fikoum et écoutez merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo et à très vite Inch'Allah Ta'ala sur Jeanne Télévision Assalamu Alaikum Rahmatullah